... Bienvenue au Salon des entrepreneurs Nantes-Grand Ouest. Marion Berthaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Mobidis. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots l'activité de Mobidis ? Nous développons des e-books, des livres numériques, mais accessibles aux dyslexiques. Alors, quelle spécificité est-ce que ces e-books doivent avoir ? Ces livres sont truffés d'options d'aide à la lecture, qui soulagent l'effort de lecture. Et ça, c'est grâce au numérique. Par exemple, une décomposition en syllabes, par exemple, des aides au repérage dans la page. En fait, tout ça, ce sont des fonctions qui sont issues des outils des orthophonistes, et nous, on les a mis dans les livres. Est-ce que vous avez des exemples de livres jeunesse que vous avez pu transformer en e-book pour les enfants dyslexiques ? Oui, tout à fait. On a travaillé avec Miroir au Trouble, qui est une petite maison d'édition spécialisée. On a travaillé avec Nathan Jeunesse. On en est au sixième livre avec eux. Et puis là, qui va apparaître le 18 décembre, une collection chez Bayard avec les J'aime lire. Intéressant. Ces partenariats avec des grands groupes comme Nathan, comme Bayard, comment est-ce que vous les vivez, vous, en tant que jeune start-up, plus agile, a priori, qu'un grand groupe comme Bayard ? Alors, définitivement plus agile. C'est ça qu'ils viennent chercher chez nous. Ils viennent chercher aussi cette capacité à innover, les liens qu'on peut avoir avec des laboratoires comme le laboratoire de traitement automatique des langages naturels de Nantes. Nous, l'intérêt pour nous, il est énorme. D'abord parce qu'ils ont un circuit de diffusion qui n'est pas de commune mesure avec ce que nous, petites start-up, on serait capable de faire. Donc nous, on ne vend pas les livres, c'est eux qui les vendent. Mais surtout, ils nous apportent une crédibilité, une visibilité des contacts avec des investisseurs. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans une activité un petit peu sociale, économie sociale et solidaire, c'est difficile de trouver des investisseurs classiques. Parce que vous n'êtes pas assez rentable, trop vite, tout de suite. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir être appuyé par ces gens-là qui, eux, sont crédibles et sont convaincus de l'intérêt de rendre leurs livres dyslexiques. Convaincus que là, le numérique peut vraiment venir au service, au secours du handicap. En un mot, la technologie chez vous et la diffusion, la commercialisation auprès de partenaires plus établis. C'est tout à fait ça. Très bien. Quel entrepreneur vous inspire vous-même ? En fait, l'entrepreneur qui m'a inspirée, c'est mon grand-père. Il a fondé une petite fromagerie à Époisse, en Bourgogne, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il a agi, il a osé, il a pris des risques, il s'est lancé avec des difficultés. Ça n'a pas été rose tous les jours. Et voilà, moi, je me suis dit, et toi, à ton niveau, tu peux faire quoi ? C'est une belle question. C'est une question à se poser de temps en temps. À quoi tu sers ? Très bien. Comme quoi, il n'y a pas de si grande différence entre une fromagerie à Époisse et une start-up. Moi, je ne sais pas faire le fromage, mais par contre, si je peux aider des enfants à apprendre à lire, peut-être qu'ils pourront apprendre à penser. Et on a bien besoin de gens qui pensent dans ce monde. On a besoin de gens qui pensent. On espère qu'ils sont nombreux au Salon des entrepreneurs Nantes-Grand-Ouest. Et on se retrouve bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada